Alors comme c'est le trésor public, mon trésor ! Ah ouais ? Sinon tu te vexes ? C'est étonnant non ? Alors donc c'est aujourd'hui la littérature qui commande votre venue. Comme je disais, Manuel de savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis, c'était en effet utile parce que... Parce qu'il y a beaucoup de rustres et de malpolis. Surtout que maintenant, enfin je veux pas dire du mal de la gauche, je suis pas là pour ça. C'est vulgaire. C'est plus vulgaire qu'avant. Donc on savait pas quand même quand on est rustres et malpolis, comment se diriger dans la vie. Alors grâce à vous maintenant on sait. Alors comment reconnaître un homme d'une femme, comment reconnaître l'ennemi, comment ça s'appelle ? Les bonnes manières à la guerre. Oui. Oui, vous dites aussi. C'est important, il faut que tu es poliment. Un général on dit mon général, un colonel on dit mon colonel, un adjudant on dit mon adjudant, un deuxième classe on dit ta gueule, à condition d'être adjudant. Bien sûr. Bon alors il y a un chapitre que j'ai trouvé absolument essentiel. C'est le chapitre sur les cons. Voilà, c'est ça, parce que j'ai trouvé que vraiment aujourd'hui c'était nécessaire. Ben oui, c'est l'année du con, c'est pour ça. C'est l'année du con ? 82 c'est l'année du con. Ah bon, moi je croyais que c'était l'année du chien, mais enfin c'est pas... Non c'est chinois ça. Ah bon ? 82 c'est l'année du con parce qu'il y a 110 ans exactement qu'est né le général Gamelin. T'es con, c'est pas permis. C'est lui qui commandait les troupes françaises en 39-40. Oui. Qui est mort de... Enfin il est pas mort à la guerre comme la plupart des généraux. Il est mort ni dans son lit, il est mort dans mon lit. Parce que la plupart des généraux meurent à la guerre, non ? Non, c'est des histoires. Non, non, jamais, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Bon, alors vous interrogez, est-ce qu'ils ont bon moral au fond les cons ? Ah les cons, les cons ont très très bon moral. Les cons, ils sont très contents de l'évolution de la situation internationale. Les cons aiment rire. On en rencontre souvent dans les sous-bois car ils adorent les plaisanteries de derrière les fagots. L'optimisme du con fait vraiment plaisir à voir. Par exemple, les cons croient vraiment que si la chemise de Paul est plus blanche que la chemise de Jacques, c'est grâce à Percy en tirant des positions. Ils sont sûrs de ça. Par ailleurs, les cons, après rasage, s'aspergent avec Brut de la jungle. Pour nous les hommes, Brut de la jungle, l'autre façon d'être un con. C'est une bonne pub. Bon alors, comment ils vivent les cons ? C'est une excellente question, Anne, je vous remercie. Oui, c'est un chapitre. Comment ils vivent les cons ? Eh bien, on peut procéder par saison. L'hiver, les cons se massent sur des gradins et crient « Allez les verres ! ». Le fait de se tasser sur des gradins en criant « Allez les verres ! » est un signe irréfutable de conneries. D'autant que cette année, à mon avis, c'est Nantes qui va gagner. L'été, en revanche, les cons foncent à leur tête baissée sur les plages où ils aiment s'agglutiner pour ne pas perdre une miette de la chaleureuse promiscuité immobilière de la ville. Ils forment ainsi un conglomérat de fourmis qui est ténu et continue de calais à Handaï et de ne pas revendre à Nice. D'où l'expression « Être un peu con sur les bords ». Et puis, au printemps, au printemps, les cons ne vont pas chier le coiffeur. Au printemps, les cons reviennent de Lourdes. Non, au printemps, ils vont à Lourdes. C'est à l'automne. À l'automne, les cons reviennent de Lourdes. Sauf ceux qui se sont noyés en s'approchant trop près du mannequin de Pissot. La prochaine fois, ils sont allés à Lourdes. Alors, est-ce que les cons militaires sont plus dangereux que les autres ? Excellente question aussi. Ah oui, ça, bien sûr. Affirmatif, pardon. Les militaires sont féroces et poussent des cris de bêtes. Entendez-vous, Anne, ma chère Anne, dans nos campagnes, Mugir, c'est féroce, soldat, oui, c'est des cons. Bon, alors cette obsession du con, vous dites que c'est en effet parce que vous voulez fêter à votre manière... C'est l'année du con. L'anniversaire de la naissance du général Gamelin ? Oui, qui correspond bien. C'est un personnage très, très, très con, le général Gamelin un peu. D'ailleurs, la guerre, c'est une de vos obsessions. À la fois, comment la reconnaître, comment reconnaître l'ennemi, et puis surtout, les choix de la guerre et surtout de la dernière. D'ailleurs, le choix, c'est une de vos obsessions aussi. C'est une vraie question philosophique. Il y a un journal qui s'appelle Que choisir, qui est très intéressant. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce genre de rubrique intervienne dedans. Par exemple, que choisir entre la collaboration et la résistance, c'est un problème qui peut se reposer. Oui, oui. À tous les niveaux. Et à votre avis ? Alors, que choisir ? Moi, je ne veux pas mouiller là-dedans. Ça dépend qui gagne la guerre. Alors, que choisir ? Fromage ou dessert ? La cigale ou la fourmi ? La bourse ou la vie ? Jacob ou combalusier ? Le sabre ou le goupillon ? L'aborrage de crâne ou pâturage de dents ? La gauche ou Mitterrand ? Un baril de merde ou deux barils d'une lessive quelconque ? Le bœuf ou l'un de gris ? La valise ou le cercueil ? La liberté ou la mort ? La guillotine ou le garrot ? Enfin, c'est des choix qui se posent. Moi, au cours de ma vie, qui n'a été qu'une série d'aventures extraordinaires et de rebondissements sur des sommiers dont j'ai oublié le nom, j'ai eu l'occasion d'être confronté à des choix terribles. J'avais 35 ans en 40. Oui, ça ne se voit pas. Que choisir quand on a 35 ans en 40 ? Eh bien, en ce qui me concerne, en 40, j'ai longtemps donc hésité entre la résistance et la collaboration. Il faut bien voir qu'en une période troublée, comme le fut celle-ci, les courses de chevaux du dimanche étaient fréquemment annulées pendant la collaboration. Et la seule façon de se distraire après la messe, c'était de faire ou de la résistance ou de la collaboration. Mais que choisir ? Alors, la collaboration, c'était le bon droit, la respectabilité, le costume cravate, du sucre, un prix Dieu à Saint-Honoré-des-Lots, c'était bien. Oui, mais la résistance, c'était la vie au grand air. Yukaïdi, Yukaïda, la chasse aux giroles et les feux de camp sous la lune avec les copains. Oui, mais la collaboration, c'était la possibilité d'apprendre une jolie langue étrangère pour parents, finalement. Oui, mais dans la résistance, on s'amuse. Boum, le petit train. Boum, le viaduc. Boum, la voie ferrée. Oui, mais vous allez me dire, ma chère Anne, dans la collaboration, on ne peut pas faire sauter des ponts, mais on peut sauter des connes. C'est vrai. Oui, mais dans la collaboration, pour bien gagner sa vie, il faut dénoncer des juifs. Et ce n'est pas très, très marrant de dénoncer des juifs. Oui, mais dans la résistance, on ne dénonce pas les juifs, mais il faut vivre avec. Ce n'est pas très marrant non plus. Bon, ça, ça doit faire grincer quelques dents, là, ces pages-là. Non, vous n'avez pas des réactions ? Ah, j'espère. Non, non, mais vous avez des réactions. Vous avez des réactions de qui ? Des lecteurs ? Des résistants et des collaborateurs, non ? Non, 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 mais je n'en fréquente plus. Je ne fréquente plus. Ah bon, ni l'un ni l'autre. Ou alors, je ne le dis pas. J'en ai dans ma famille, je les plongue. Alors, en ces temps de tiers provisionnels, quand même, vous avez pensé à nous. Oui. Et vous avez reçu une lettre du Trésor public et vous lui avez écrit, surtout. Oui, il faut... C'est important pour... C'est à la fin. Pour payer moins d'impôts, d'être très peu lié que c'est con avec les percepteurs. Et moi, j'ai reçu, c'est complètement... C'est authentique, sinon, ce n'est pas drôle. J'ai vraiment reçu une lettre d'un avis de remboursement d'un franc 80. Alors, la lettre était donc à l'entête de Trésor public, Paris-Sédex 09, P14-B76-24. Ça, c'est le nom du mec qui écrit. Alors, monsieur, je vous rembourse un franc de 30 ou un franc 80, je ne sais pas exactement. Alors, j'ai répondu, donc, Pierre Desproges, à Trésor public, Trésorerie principale, Paris-Sédex 09, P14-B76-24. C'est comme ça qu'on fait quand on est poli. Oui. Alors, comme c'est le Trésor public, mon trésor. Ah oui. Sinon, tu te vexes. Mon trésor, merci de ta gentille lettre P14-B76-24. Elle m'a fait bien plaisir. Tu vois, il faut mettre comme si tu écrivais à ta grand-mère. Pour les 1,30 francs que tu me dois, tu serais sympa de les virer à mon compte bancaire le plus vite possible. Ce serait pour acheter une demi-baguette à 1,90 francs avant que ça augmente encore. Avec les 5 centimes en trop, je pourrais avoir un roux doudou ou deux carambards, à moins que je ne décide d'aider à la recherche contre le cancer. Alors, il faut mettre une formule sympa. Ici, il fait un temps dégueulasse. J'espère qu'à SEDEC-09, vous avez beau temps. Je te prie d'agréer mon trésor, l'expression de mes salutations. Bon, je conseille de joindre une lettre identique. On risque d'avoir un abattement. La déclaration, oui, de 5 centimes. Pour finir l'histoire, ils m'ont vraiment envoyé un mandat d'un franc en 30 ou 80 sans un mot. Mais ils ont lu la lettre et ça ne les a pas distrait du tout de leur connerie sans qu'éternel. Merci, Pierre Desproches. Je renvoie donc au manuel de savoir-vivre à l'usage des Russes sur des malpolis. Il y en a beaucoup des comme ça dans ces pages. Bonne chance sur FR3, en tout cas. C'est étonnant, non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501